Welcome est un film dramatique datant de 2009, réalisé par Philippe Loiret. Il retrace l'histoire d'un immigré kurde venant d'Irak, Bilal, qui recherche à traverser à la nage la Manche pour retrouver la famille d'un ami, et plus précisément sa copine Mina, au Royaume-Uni. En 2009, l'Irak est en guerre et connaît des attentats et des bombardements car des rebelles kurdes souhaitent développer leur ethnie. La population des territoires en guerre préfère alors fuir leur pays plutôt que de rester là-bas et y mourir. Le continent assaillit alors l'Europe voit augmenter en flèche son nombre d'immigrés. L'accueil de ce nombre incalculable de migrants nécessite une certaine discipline pour les recenser afin de savoir leurs identités et pouvoir les diriger dans des endroits adéquats pour les mineurs ainsi que les adultes. Les places d'émergement manquent, donc chacun sait de frauder comme il peut. Des passeurs sont aux aguets. Ils prennent une somme d'argent à chaque essai des migrants pour qu'ils les emmènent où ils veulent, principalement en Angleterre. Les contrôles de la sécurité maritime sont plus stricts, les essais de passage sont nombreux. L'accueil chez les particuliers et l'aide aux immigrés est interdite par la loi française. Les citoyens risquent une peine pénale s'ils ne respectent pas les lois, et il y a même de la délation entre citoyens. Pourtant, les personnes continuent à les aider tout en sachant les risques. « Welcome » se déroule dans le nord de la France, à Calais, et on y découvre tout d'abord Bilal, qui cherche le moyen de se rendre en Angleterre. En premier, il essaye avec l'aide d'un ami de recourir à des passeurs, mais Bilal ne supporte pas les conditions de transport et fait échouer la traversée. Après s'être retrouvé devant la justice, étant mineur, il est relaxé par le tribunal. C'est à dire que l'idée lui vient faire le trajet à la nage vers l'Angleterre. Et en prenant des cours de natation, il rencontre Simo, un maître nageur divorcé, qui trouve l'idée de Bilal suicidaire et réalisable. Il va héberger Bilal et un ami, il aidera Bilal belgatou. Le réalisateur de ce long-métrage, Philippe Lioré, né le 10 octobre 1955 à Paris, a tout d'abord été connu dans le monde du cinéma pour avoir été un ingénieur du son. Il est ainsi au générique d'une vingtaine de films, comme Y a-t-il un français dans la salle, de Moki, son premier film, puis en tant qu'assistant, en 1982, à Nord, de Xavier Beauvois en 1992, en passant par La lectrice de Deville, ou même Beyond Therapy, de Robert Hartmann. En 1993, Philippe Lioré réalise son premier long-métrage, Tomber du ciel, qui compte les mésaventures de Jean Rochefort. Dans l'aéroport de Roissy, dès ce premier essai très remarqué, le cinéaste montre sa capacité à mêler avec finesse le comique de situation à la critique sociale. C'est ce qu'il existe que l'on retrouvera dans son film suivant, Tenue correcte et exigée, avec cette fois pour cadre un grand hôtel dans lequel Zirvold Elisa Silberstein et Jacques Camblin. Jacques Camblin forme, avec une radieuse Sandrine Bonner, le couple vedette du troisième opus de Philippe Lioré, Mademoiselle. Brillante comédie romantique qui suivit la critique et le public en 2000. Trois ans plus tard, le cinéaste opte pour une veine plus mégalancolique avec l'équipier. Bâti en flashback autour d'un secret de famille, ce vibrant mélodrame fait une nouvelle fois la part belle aux acteurs. Une nouvelle fois, Sandrine Bonner aux côtés de Philippe Doretto et Grigory de Rangères, en 2006. Philippe Lioré noircit le trait en signant le drame « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Emmené par une intense Mélanie Laurent. En 2009, après trois ans d'absence, il fait son retour en dirigeant pour la première fois l'acteur, Vincent Lindon, dans le drame social « Welcome ». Puis récidive une deuxième fois avec « Toutes nos ansies », un drame amoureux sur le fond de justice française. Il faut ensuite attendre 2016 pour découvrir le nouveau long métrage de Philippe Doretto. Il s'agit du drame « Le fils de Jean », centré sur un jeune homme se rendant au Canada pour y rencontrer sa famille qu'il n'a jamais vu. Ses trois films épupolaires sont donc « Je vais bien, ne t'en fais pas » de 2006, « Welcome » en 2009, « Le fils de Jean » en 2016. Vincent Lindon, alias Simon, né le 15 juillet 1959 à Boulogne-sur-Mer dans le Bas-de-Calais et fils d'un riche industriel et le neveu de Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Minuit. Vincent Lindon débute dans le cinéma comme aide-costumier sur « Mon oncle d'Amérique » après un séjour aux Etats-Unis et choisit la voie de la comédie. Francis Huster, un de ses professeurs au court-flanc, le recommande alors à Paul Bougenat qui offre à l'acteur son premier rôle, celui d'un inspecteur dans Le Faucon en 1993. Après cela, Vincent Lindon enchaîne les secondes rôles dans quelques œuvres marquantes des années 80 comme « Notre histoire » de Blieur en 1984, « 37 degrés 2 le matin » de Bain-Aix en 1986 ou encore « Quelques jours avec moi » de Sausset en 1988, cette année-là, il est aussi pour la première fois à la tête d'affiches d'un film. L'étudiante de Claude Pointeau, une présentation qui lui vaut le prix Jean Gabin un an plus tard. La crise de Colline Serraud lui vaudra une première nomination au César du meilleur acteur et de la comédie « Ma petite entreprise » et une deuxième. « Welcome », sa première collaboration avec Philippe Lloré lui vaut une nouvelle fois une nomination au César en 2010. Pour ce qui est de Bilal, joué par Fierat Averdi, né dans les années 90, il n'aurait été pas un acteur professionnel tout comme Mina, joué par Deira Averdi, qui est sa sœur dans la rue. On ne sait que peu de choses sur eux, hormis le fait que Fierat a maintenant 30 ans et qu'il a écrit un livre. Le cœur s'exile. Je suis sick. Allez. Kayani, K-A-Y-A-N-I, Bilal, Irak, 8, 12, 91, 812. C'est qui, ça ? Girlfriend ? La réponse, ta girlfriend ? C'est million comme tout, ça ? 625 euros, 40 centimes. T'arrives, toi, hein ? K-A-Y-A-N-I, ça va pas, non ? Please, lâche. Lâche. Arrête, Francis. Ah ben voilà. Allez, ça suffit. Vas-y, suivant. Remasse tout ça, toi. Prénom, Buc-A-Rédi. Suivant. Allez, vas-y. Cette scène s'agit de la scène qui se déroule juste avant celle où Bilal est confronté à un juge. On y voit la queue de toutes les personnes qui n'ont pas réussi à passer le douanier et qui doivent se présenter à la justice. Ils sont marqués d'un numéro sur la main, comme lors d'une grande concentration qui, eux, était tatouée sur la peau. Avant cela, le passage devant les policiers est obligatoire. On voit alors Bilal devant deux policiers et un s'amuse de lui car il est immigré. De plus, en voyant la photo de Bilal dans le portefeuille de Bilal, cette année la saisie, Bilal voulant la reprendre le plus y fait exprès de l'accruper fortement, déchirant ainsi la photo. Pour moi, cette scène est une métaphore de la vie et des souvenirs de Bilal, mais aussi de tous les immigrés qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, seuls. Ils se retrouvent dans un pays dans lequel ils ne parlent pas la langue et où on ne les comprend pas. De plus, des gens comme les policiers se moquent d'eux. Ce qui renvoie au mauvais accueil de ces personnes dans le besoin dans les différents pays qui ont un nombre grandissant d'immigrés. De plus, le fait qu'ils soient tous marqués comme des animaux est un second point qui les bafouent et les humilient. La seconde scène s'agit d'une scène de complicité et de partage entre Simon et Bilal. Oui. Pardon ? Bilal, qu'est-ce que c'est, c'est Joe ? Ah oui ? Wait a minute. Il est vrai. Oui ? Bilal. Bilal, il a un tracé, c'est un petit peu. Il a un tracé, c'est un petit peu. Tu es. ... C'est bon news, non? Une heure ago, vous êtes sûre qu'elle ne voulait pas voir vous encore. Et maintenant, vous savez qu'elle est waiting pour vous. C'est bon news. Peut-être qu'elle peut parler à son père. Si elle veut que vous vous vouliez, vous le faites. L'enviez. C'est bon. Vous arrivez avec la paix. Et aussi, à la prière du father. C'est un très grand rêve. C'est beau. Un diamant et un sapphire. Elle va aimer. Tu vas trouver un moyen de crosser. Allez, prends la feuille. Mais c'est ton choix. Taille ça et donne ça. Tu m'aimes à ta wedding. Dans cette seconde scène, le téléphone dit Simon seul. Il remarque qu'il s'agit de Mina. Simon passe son téléphone à Bilal. Après l'appel, Bilal explique la situation dans laquelle est Mina à Simon. La situation dans laquelle est Mina est délicate car son père a prévu de la marier et elle ne veut pas que son père ne va pas en démorgue car, pour les Kurdes, le père a le droit de choisir le mari de sa fille. Soudain, Simon a l'idée de donner la bague de mariage de sa femme, qui était perdue mais que Simon a retrouvé, à Bilal. Pensant que si Bilal réussirait sa traversée, il pourrait convaincre le père de Mina et renoncer au mariage forcé de sa fille. Cette scène est touchante par le vieux de Simon qui, ayant perdu son mariage, préfère donner une chance à Bilal de ne pas perdre celle qu'il aime. Le réalisateur du film Welcome compare la clandestinité des immigrés de Calais à la situation des Juifs sous l'occupation nazie. Philippe Luré est profondément engagé dans le parti pris qu'à son film. Il avait décidé de le tourner pour montrer que la France, précisément ici Calais, n'avait pas que de beaux aspects. Du reste ouvert à des bénévoles d'associations pour tourner ce film. Il avait l'idée de raconter l'histoire d'immigrés bloqués dans cette région qui recherchent le moyen de quitter cette dernière. La plupart du temps, il s'agit de situations dramatiques où est retrouvé des corps sans vie en Belgique. Ou alors, on ne retrouve rien. Welcome est un film très bien reçu dans l'ensemble, félicité par de nombreux prix, nominations et récompenses. Il a réalisé 1 250 065 entrées en 2010. Le film a eu des réactions en politique. Le député Daniel Goldberg a fait une proposition de loi pour dépénaliser le délit de la Soleil Héridaïe fait aux migrants après avoir vu Welcome. Ce film a permis de faire découvrir l'envers du décor sur la condition des immigrés en France, à faire prendre conscience que la solidarité est une vertu importante pour la société.